salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser des animations de mixamo avec un personnage qui ne vient pas de mixamo et de l'utiliser utiliser ce personnage et ses animations sur unreal engine donc tout d'abord ce que ce que j'ai fait là pour pour ce tuto j'ai été sur le marketplace d'un real engine et j'ai choisi un personnage gratuit voilà en l'occurrence là c'est celui ci et ensuite ce que ce que j'ai fait donc sur mixamo j'ai fait un upload du caractère et par exemple je voudrais mettre une animation comme si jeter une grenade donc je choisis cette animation là comme vous pouvez le voir et ensuite ce que je vais faire je vais faire un download du caractère pour vous montrer ce que ce que ça va faire une fois que c'est sur un real donc là je vais vous montrer en fait ce que ça va faire je suis sur un real où j'ai mis en place le personnage que j'ai téléchargé le personnage gratuit du marketplace ça peut être n'importe quel personnage du marketplace que vous avez acheté donc il est en place avec une animation basique idole j'ai pas d'animation pour jeter une grenade donc là ce que je vais faire je vais faire un importe de l'animation pour jeter la grenade donc en fait j'ai pas besoin j'ai pas besoin du mesh et là donc j'ai renommé mon mon squelette en perso squelettone donc là hop voyez moi j'ai fait ça je choisis le père le squelette qui correspond et donc je fais un import all et là il vous met un message d'erreur voilà il dit que c'est défiant de l'original pourquoi ça fait ça je pas je vous montre tout de suite en fait voilà donc l'animation elle est là et là vous voyez qu'au niveau des jambes ça bouge et c'est pas bon pourquoi en fait parce que à partir du moment où vous importez une animation des mix à mots vous n'allez pas avoir le route bonne et même si là je fais ça ça fixe pas les gens mais en fait il n'a pas de route ici il manque voilà je vais vous montrer en fait quand vous faites ça caractère bones et vous faites tout bon voilà en fait ça fait comme ça et les jambes elle bouge et là en fait normalement vous avez un plugin vous avez un plugin en fait sur blender qui vous permet de rajouter le route bonne sauf que là je vais vous montrer ce que ça va donner donc là je suis sur blender il ya pas mal de tutos qui voilà qui disent que moi comment faire pour rajouter le route bonne avec avec blender en fait donc là je ne vous montre pas comment installer le petit plugin pour faire ça parce que vous avez déjà plein de tutos existants en fait là vous voyez j'ai cliqué sur la petite flèche et j'ai choisi mix à mots donc faut choisir en impôts le bat l'animation le chemin de l'animation alors moi c'est le lancer de grenade donc ça ça va c'est l'animation en fait qu'il n'y a pas le route bonne ce qui vient de mix à mot et là faut mettre les chemins donc moi je crée un répertoire non ok et un autre répertoire ok quand c'est fini en fait vous voyez un autre pote après vous décochez remove namespace vous faites un réel engine bones vous avez d'autres options mais ça aussi il ya déjà des tutos pour ça et là je vais faire le batch convert donc pour ajouter le route bonne et là il met une erreur invalide vous pouvez pas le faire en fait ça ça marche que si vous utilisez un personnage de mix à mots et en fait là vous avez tous les tutos et c'est moi j'ai galéré et je suis passé par là qui vous disent comment apporter une animation des mix à mots sur un engine et puis vous voulez faire ça avec votre personnage que vous avez acheté sur le marketplace par exemple comme là j'ai fait et ça marche pas donc vous pouvez pas ajouter le route bonne et je vais vous montrer comment vous pouvez faire donc en fait il va falloir passer par plusieurs étapes pour avoir le route bonne déjà dans un premier temps et ensuite utiliser l'animation avec route bonne avec votre personnage donc moi ce que j'ai fait j'ai choisi le y bot sur mix à mots et il faut choisir avec la position en t et vous faites un download comme ceci avec la whiskin en fait whiskin ça va vous permettre d'avoir un squelette quand vous allez apporter sur un réel engine je vais vous montrer ce que ça va faire quand on apporte ça sur un réel engine et que c'est voilà il va manquer le route bonne mais c'est exprès je vous montre ça tout de suite donc là je suis retourné sur un réel engine pour vous montrer en fait ce que ça va donner si j'importe le perso y bot sur un réel engine donc c'est un petit peu long mais c'est pour vous montrer en fait tout ce qui peut tout ce qui se passe et pourquoi après quand vous allez vous avez l'habitude vous allez pouvoir faire les étapes toutes les étapes bien comme il faut donc là j'ai importé mon ça c'est le fichier qui vient de mix à mots mais je laisse tel quel vous voyez ce que l'état de mèche et importe mais je fais à n'importe quoi voilà là j'attends il met plein de messages d'erreur hop et là je mets le je mets le squelette et vous voyez là le truc rouge ça veut dire qu'il n'y a pas de route bonne donc là il manque le route bonne donc la prochaine étape c'est d'utiliser blender pour ajouter le route donc là en fait j'ai toujours les mêmes les mêmes chemins pour mon fichier donc là dans les je vais chercher je vais chercher le y bot qui a pas de route bonne et vous vous rappelez qu'avant que c'était mon personnage directement de d'une du marketplace en fait et que je faisais batch convert j'avais un message d'erreur donc là je fais batch convert et me dit là c'est bon donc ça ça veut dire qu'en fait il a bien réussi à ajouter le route bonne et maintenant je vais apporter le personnage y bot sur unreal engine et je vous montre ce que ça donne tout de suite donc là je suis sur un engine je fais de nouveau importe je vais chercher dans le répertoire ou donc bah là je peux renommer en fait c'est hop ça c'est avec le plugin blender imaginer et ça dans le répertoire ok donc je renomme en route pour dire que là il a bien le route je fais toujours la même chose donc je laisse comme ça je fais importe rôle et là il n'y a plus de message d'erreur et quand j'ouvre et bien il y a le route bonne voilà le route bonne il est là donc c'est une première étape on a un squelette qu'à le route bonne et en fait maintenant ce qui reste à faire et c'est de mettre le route bonne sur l'animation de le rajouter sur le squelette et il y a le retarget à faire ça fait beaucoup d'étapes mais comme ça en fait ça fonctionne bien voilà donc je vous montre la prochaine étape donc là en fait j'ai toujours sur mixamo après avoir téléchargé le personnage le squelette du personnage et ajouter le route bonne maintenant ce que j'aimerais faire c'est utiliser donc cette animation où j'ai une grenade donc j'ai juste modifié l'espacement des bras et je fais un download donc j'ai pas besoin du squelette donc c'est without skin et moi ce qui m'intéresse donc c'est cette animation là je télécharge l'animation et je vous montre tout de suite sur un rail ce que ça donne donc là en fait je suis de retour sur un engine ce que je vais vous montrer donc c'est toutes les étapes et toutes les erreurs et pourquoi ça marche pas donc là j'ai une animation que j'ai téléchargée sur mixamo où il jette une grenade le problème c'est qu'il n'y a pas de route bonne sur cette animation là quand vous avez une animation qui vient de mixamo il n'y a pas de route bonne donc là moi actuellement j'ai j'ai donc mon personnage de mixamo qui a lui la quelle route bonne donc là si je fais un importe de mon animation je fais exprès vous voyez j'ai mis nos routes je fais ouvrir choisis le squelette de y boat avec le route je fais importe all bah ouais j'ai un message d'erreur puisqu'il me dit qu'en gros voilà il dit que l'animation n'a pas de route et voilà donc avant d'importer cette animation ce qu'il faut faire une fois de plus faut passer par blender le plugin il faut ajouter le route sur l'animation qui vient de mixamo et je vous montre ça encore dans la prochaine vidéo donc là je suis de retour donc sur blender vous pouvez laisser blender ouvert quand vous faites toutes ces manips là ça fait beaucoup de manipulation mais au moins vous avez le route bonne et vous avez une animation que vous pouvez utiliser donc là j'ai mis en place dans mon répertoire non ok j'ai j'ai supprimé ce que j'avais avant comme fichier et j'ai mis donc l'animation qui viennent de mixamo où il déjà est une grenade donc je fais toujours les mêmes choses je converte faut attendre un peu et faut avoir le voilà ce message là ça veut dire que vous avez le bon la bonne animation avec le route bonne et c'est celle ci qu'on va importe et sur un réel engine je suis donc de retour sur un réel engine je fais un ad import et donc là j'ai renommé ma nouvelle animation j'ai mis donc trop où est route voilà donc c'est la bonne animation avec le route bonne je pense que vous n'avez pas besoin du mèche et vous avez juste besoin du squelette voyez donc là je choisis le squelette qui a bien le route et je fais un importe et donc là j'ai de l'animation voilà voyez maintenant j'ai le route bonne qui est ici c'est bon j'ai bien mon animation avec un route bonne et ensuite la prochaine et dernière étape qui est un peu plus délicate ça va le retarget retarget ça veut dire qu'il va falloir trouver une correspondance entre vos deux personnages c'est à dire que moi là j'ai les y bottes et j'ai mon personnage du marketplace donc j'ai ces deux personnages et je voudrais utiliser donc l'animation qui fonctionne non avec le route bonne de lancer de grenade sur ce personnage donc pour cela en fait il faut choisir humanoïde rigue faire un sauvegarde du squelette d'être sur les deux squelettes vous faites ça en fait une chose importante aussi c'est que là je suis en position en t donc vos deux personnages ils doivent avoir la même position en fait pour pouvoir utiliser l'animation correctement donc là en fait ce qui va pas c'est que les arbres les bras pardon ils sont pas hantés donc ce que vous faites vous sélectionnez les eaux et vous comparez en fait bon là grosso modo ça va comme ça alors pour utiliser ça cette position là pour faire le retarget il faut aller ensuite sur modify pose et vous fait use current pose et il va dire en fait voilà que pour faire le retarget il va utiliser cette position là donc maintenant la dernière étape ça va être de bah en fait de de mettre cette animation là sur le route personnage donc là je choisis l'animation cal route bonne je fais un clic droit je retarget anima 7 je clique sur duplicate anima 7 retarget là et j'ai bien les deux squelettes qui sont dans une position similaire et je ferai target et donc j'ai mon animation voilà voyez j'ai donc mon personnage un cabien tout c'est les bones et voilà l'animation elle est correcte ses pieds ils partent pas en sucette etc et donc là je peux utiliser cette animation là donc je vais vous montrer je vais assigner une touche pour pour faire jouer cette animation là mais bon après c'est tout le principe de ce tuto là c'est de pouvoir utiliser une animation correcte avec un route bonne donc là pour tester l'animation avec mon personnage ce que je vais faire je vais dans project setting je clique sur input je vais rajouter une action donc je fais action mapping j'ai choisi donc de l'appeler grenade et je fais donc un voilà je clique et j'assigne la touche g pour lancer une grenade ensuite dans le blueprint de mon caractère moi j'ai déjà préparé en fait je vais tout supprimer donc je vais chercher donc mon action qui s'appelle grenade que j'ai vient de créer et donc je veux qu'on clique il me faire cette animation donc je vais choisir mon mèche mon mèche et je fais play animation je fais pas loupe juste que ça joue une fois mon animation qui est donc celle ci donc vous l'appelez vous l'appelez comme vous voulez je fais un compil save et donc là je fais un donc là c'est vraiment basique un niveau de l'animation j'ai juste une animation idole quand je lance hop le jeu et quand je presse sur g hop il me fait bien l'animation et j'ai on va dire une grenade par exemple après pour avoir une animation une bonne animation quand vous utilisez un real engine faut utiliser un animation blueprint qui va permettre de faire des transitions entre chaque position et etc et il faut bien communiquer avec le blueprint de votre personnage mais bon là c'est un autre tuto ça sera un autre sujet mais là vous avez une animation avec un route un route bone par contre ce qui peut être compliqué quand c'est au niveau du retarget là ça se passe bien mais quand vous avez des personnages qui sont tout autre en fait il faut assigner dans le retarget en fait il faut bien choisir les noms des os en fait donc là là ça va parce que ça correspond bien vous voyez que clavicule enfin clavicule air ça correspond etc mais si vous avez un monstre etc avec le nom ne correspond pas bah faut trouver la correspondance afin avant de faire le retarget donc le retarget c'est ce que je vous ai montré c'est pour utiliser l'animation d'un personnage sur un autre ça ça peut être un peu plus délicat et plus loin à faire et il faut bien faire ça et après vous pouvez utiliser n'importe quelle animation de mixamo sur n'importe quel personnage voilà c'était un peu long mais c'est pour vous montrer ce qui se passe quand ça se passe pas bien et pourquoi ça se passe pas bien et en fait tout rajouter avec le root bone voilà bah vous pouvez mettre un gm un commentaire si vous avez une autre méthode pour faire ça autrement voilà en attendant portez vous bien à plus plus